Ce matin en sortant de chez moi, j'avais vraiment pour objectif de rentrer le soir et de monter ma prochaine vidéo sur les rencontres des voyages. Je savais pas encore que ma simple visite au jardin botanique de Cagliari me donnerait envie d'y consacrer une vidéo entière. Et nous y voici. Au programme pour ces quelques minutes ensemble, de très belles images que je trouve personnellement particulièrement apaisantes, l'histoire et la réflexion que je vais vous partager et l'agréable bruit de la fontaine au parc, SMR Vibe. J'espère que ce petit voyage vous plaira. L'histoire que je vous raconte aujourd'hui, c'est la mienne et elle est importante pour comprendre le cheminement de quelques réflexions personnelles. Après 18 ans de vie en Tunisie, je pose mes bagages à Paris pour suivre mes études supérieures. J'arrive avec cette envie dévorante de croquer la vie à plein dedans. Les sorties et les propositions ne manquent pas et je me laisse emporter sans trop me poser de questions. Une première année passe, puis deux, puis six et mon rythme freiné s'en va crescendo. Je sais au fin fond de moi que j'ai envie de ralentir mais je ne sais pas comment faire. D'un côté pour suivre la vibe et ne pas être mis de côté, il faut se montrer présent et garder le rythme. Je me dis que Paris est une sensue et qu'elle se nourrit de notre énergie. Parce que pour ça, il y a deux théories. D'un côté, ceux qui vous disent que la ville ne te façonne pas et qu'il ne tient qu'à toi de décider ton rythme. Et de l'autre, la stricte théorie opposée. Pour ma part, je n'ai pas encore trouvé de réponse à cette question. Mais ceux qui arrivent à vivre la slow life parisienne, chapeau. Mon départ à l'île ne change pas fondamentalement les choses. En réalité, ça en devient pire car la petite voix au fond de moi qui implore, je t'en supplie, ralentis, deviens d'autant plus présente. Mais moi, je m'en fiche car de toute façon, je ne l'écoute pas. Au Chili, je redécouvre la douceur de vivre et la lenteur. Là-bas, je repars de zéro pour quelques mois car je ne connais personne. Plutôt que de me dire que j'ai tout à prouver à mes nouvelles amitiés, je pense tout le contraire. Et là, je sens cette petite voix au fond de moi qui s'appelle. En fait, c'était évident que le fait d'être à mille à l'heure, jouait beaucoup sur ma personnalité. Comme si être dans ce schéma de vie de manière spécifique me donnait des airs et une manière d'interagir que je n'avais pas vraiment envie d'avoir. Parler vite et fort, être plus abrupte, manquer de douceur, être stressée. En tout cas, moi, c'est la manière dont je percevais les choses et comment je les ressentais. Et puis, mon année à Lisbonne, ma révélation. La plus belle expérience de ma vie. J'ai l'impression que j'ai eu une intuition très très forte d'aller vivre là-bas pour retrouver la moitié de moi qui me manquait et que j'avais perdue depuis des années. Et en fait, cette moitié, elle m'y attendait. Ensemble, on a passé un an pour se reconstruire à nouveau. Et pourquoi Lisbonne ? Pourquoi le Portugal ? Sûrement parce que pour moi, ça a été comme rentrer en Tunisie tout en restant en Europe. Et aujourd'hui, me voilà de retour à Paris. Un peu cassée, je ne vais pas vous mentir, parce que je me retrouve de nouveau dans ce rythme freiné que je ne sais pas maîtriser. À courir après le temps plutôt que de le savourer pleinement. Et parce que ces deux moitiés qui se sont assemblées et ont construit une nouvelle femme ont maintenant besoin d'autre chose pour nourrir cette personnalité. Aujourd'hui, dans ce jardin botanique de Cagliari, je me sens entière, vivante, épanouie et pleine de vie. Plus je grandis et plus je me sens proche du calme, du silence, de la nature et de la douceur. C'est assez surprenant de voir sa personnalité évoluer aussi vite. Il en résulte même d'un sentiment assez douloureux. Le changement positif ou négatif représente d'une certaine façon une cassure pour permettre un renouveau. Et tout changement implique de l'inconnu, donc fait peur. Mais aujourd'hui, à ce moment très précis, je prends cinq minutes pour ne rien faire et contempler en temps réel ces belles images que je vous partage pour prendre conscience de mon chemin parcouru et me remercier d'être la belle femme que je deviens. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. Simplement profitez d'un moment d'apaisement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !